Générique 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 Salaam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir j'ai le plaisir de recevoir une personne IT socialiste belge très connue Il était ancien ministre de la justice, ancien bourgmestre pendant plusieurs années de la commune de Molenbeek-Saint-Jean Son nom il y est à la loi contre le racisme et la xénophobie de 1981 D'ailleurs elle porte son nom, la loi Mouraud, Philippe Mouraud, bonsoir Bonsoir Alors on va parler des tristes événements qu'a connus la France L'attentat sanglant, barbare, on peut la qualifier comme vous le voulez Mais condamnable unanimement, l'attaque contre Charlie Hebdo D'ailleurs également les assassinats d'autres citoyens français, 17 victimes au total Quelles sont vos premières impressions par rapport à ce qui s'est passé ? Je dois vous avouer que quand j'ai pris connaissance tout d'abord de ce qui s'était passé à Charlie Hebdo De ce massacre de toute une rédaction, de quasi toute une rédaction C'était pour moi l'incroyable Comment un acte aussi violent, aussi barbare avait pu se commettre au cœur de Paris A l'égard de gens que l'on savait menacer Et puis voilà, il a bien fallu prendre conscience que ça s'était réellement passé Qu'un commando avait attaqué ces personnes et avait ensuite d'ailleurs tué des policiers Et puis les autres événements se sont progressivement enchaînés Et on s'est rendu compte qu'on était devant une situation inédite Inédite non pas par la masse des victimes Parce qu'il y avait eu des attentats dans les métros Il y avait eu, bon bien sûr le OTC Il y avait eu d'autres attentats sur ce plan-là plus spectaculaire Mais tout de même, devant quelque chose de nouveau, d'exceptionnel C'est l'attaque d'une rédaction, d'un journal Avec ensuite des attaques contre des personnes Certaines simplement parce qu'elles étaient juives D'autres parce qu'elles portaient un uniforme Mais il semblerait même de simples passants Alors, monsieur le ministre d'État, monsieur Philippe Mouraud Je l'ai dit en introduisant cette émission Vous étiez bourgmestre pendant plusieurs années D'une commune dite multiculturelle à Bruxelles Molenbeek-Saint-Jean Vous connaissez très bien les musulmans Parce que vous les avez fréquentés Vous avez travaillé avec eux, etc. Ce qui s'est passé en France Vous l'avez aussi rappelé Ce n'est pas le premier attentat Mais ça a déclenché un mouvement de condamnation D'indignation extraordinaire Sans commune mesure Est-ce que cela aura des répercussions sur les musulmans de France ? Écoutez, c'est l'attentat Je dirais sur le plan des auteurs Malheureusement, quand on voit leur biographie Assez classique Des gens qui ont fait de la prison Des gens qui ont été endoctrinés Par quelques radicaux Sur ce plan-là, on est malheureusement Dans un schéma qu'on commence à connaître Même si on ne le maîtrise pas Mais ici, effectivement, on s'est attaqué De façon violente De façon brutale De façon inattendue A ce qui peut apparaître Comme un des symboles Bien sûr, on peut toujours discuter De la valeur du symbole Ça c'est un autre problème Mais un des symboles De ce que peut être une démocratie Qui accepte beaucoup de choses Beaucoup de choses Parce que c'est vrai que Charlie Hebdo Ce n'est pas un journal comme un autre Ça, il faut aussi le dire Et c'est sans doute ça Qui a provoqué cette indignation Très grande Unanime, disons, très large Parce que je n'ai pas d'illusion Ce n'est pas totalement unanime Mais très très large Et l'inquiétude qu'on peut avoir Que j'ai Que vous avez sans doute C'est qu'au départ De la revendication De ces terroristes On se met à stigmatiser Une communauté Qui pour le reste N'a rien à voir Avec ce genre de mesures Ce genre d'actes odieux Et donc Il n'est pas impossible Il est même déjà visible Que certains Soit par bêtise Soit parce qu'ils sont Enductrinés dans l'autre sens Parce qu'ils sont racistes Mais racistes cette fois-ci Si je puis m'exprimer Ainsi dans l'autre sens Quoique tous les racismes Se ressemblent Se mettent à commettre Et commencent à commettre Des actes inadmissibles A l'égard de la communauté musulmane Et donc Je dirais Que cet événement Frappe tout le monde Il frappe Ceux qui sont attachés A une forme de liberté d'expression On peut y revenir Ce n'est pas une liberté totale Mais face à une forme De liberté d'expression Qui compose de même Une grande partie De la population ici En Europe Il a frappé la communauté juive De façon très violente Avec Et Indirectement Indirectement Ces gens frappent La communauté musulmane Je dirais Ce qui est épouvantable C'est que finalement On crée les conditions De la haine Dans tous les sens Et que ce que Les politiques Les humanistes Les journalistes Devraient Je ne pense pas Qu'ils le font très bien Mais devraient essayer de faire C'est de démonter Ce mécanisme Et au contraire Essayer de plaider De plaider De créer Les conditions D'une meilleure entente Entre les uns et les autres Monsieur le ministre d'Etat On va essayer de parler Sans tabou Oui bien sûr Je ne pense pas Qu'il y aura de difficulté Puisque vous êtes le père De la loi Contre le racisme Et l'antisémitisme Et la xénophobie En Belgique Comme je l'ai rappelé Quand on voit Ce qui s'est passé Cette mobilisation extraordinaire 3 millions de manifestants En une journée A Paris Quand on entend Les manifestants Ce qu'on dit On veut défendre Nos valeurs Nos valeurs Sans menacer Est-ce que vous ne pensez pas Que Implicitement Il y a Nos valeurs Des occidentaux Et les musulmans De l'autre côté Écoutez Je pense On commet souvent L'erreur De faire un bloc Des musulmans Alors je vous demanderais De ne pas commettre l'erreur De faire un bloc Des 3 millions De personnes Qui étaient là Il y avait 3 millions D'opinions Il y avait certainement Malheureusement Une minorité Qui pensait Comme vous le dites Mais je pense Que tout de même J'ose espérer Qu'une majorité Quand ils parlaient de valeurs C'est de valeurs Universelles De valeurs Qui découlent Je dirais Du credo Des grandes religions Aussi bien Que du credo De la laïcité Ou de De courants De la plupart Des courants Agnostiques ou athées Des valeurs universelles De respect de la vie De respect des personnes De volonté De vivre ensemble Vous me permettrez D'espérer Que l'immense majorité De ces gens Pensent ainsi Est-ce que vous pensez Que les musulmans Partagent ces valeurs Universellement reconnues Comme je vous l'ai présenté L'islam est-il compatible Est-il compatible Avec ces valeurs Non seulement l'islam C'est la grande question Non je ne sais pas Pour moi ce n'est pas une question La réponse est d'évidence L'islam est totalement compatible Avec ses grandes valeurs Il a même Une des grandes religions Religion pardon Porteuse de ses valeurs Vous savez Dans un petit ouvrage Que j'ai rédigé récemment Je rappelais L'histoire Et je rappelais Qu'il y eut une époque Au haut moyen âge Où Ceux qui étaient Les plus ouverts Ceux qui au fond Ont été Les pionniers De la tolérance C'étaient les musulmans Bien sûr Je ne vais pas Aller dire Qu'ils étaient D'une tolérance absolue Mais Il s'est À un moment Où en Europe La grande majorité Sous l'égide D'une religion Refusait Tout autre forme de pensée Si vous n'étiez pas Catholique Mais vous Vous étiez condamné à mort À ce moment-là Vous aviez En islam Tout un courant Qui acceptait Et les chrétiens Et les juifs Bien sûr Ils ne leur donnaient pas Un statut de totale égalité Il ne faut pas Évidemment exagérer Mais ils ouvraient la voie À une certaine reconnaissance De la pluralité Je voudrais Peut-être En tant qu'historien Vous dire Que je suis Profondément choqué Du fait Qu'on ne réponde pas À ces gens Qui disent Être les descendants Des califs Vous savez Que les grands califs Du Haut Moyen-Âge Nous sommes dans une période Où la cruauté Dans la guerre Etc Est une réalité De tous les côtés Donc ça On ne va pas dire le contraire Mais vous savez Que ce sont eux Que ce sont eux Qui dans Dans leur entourage Accueillaient des gens De toutes les religions Des savants Qui nous ont légué Ici En Occident Une grande partie De la philosophie Grecke Qui ont Sur le plan scientifique Fait des percées Et ces gens Dont se revendiquent Malheureusement Ceux que vous savez Ces gens Accueillaient Non seulement Des chrétiens Des juifs Mais même Des gens D'autres religions Qui apportaient Vous êtes en train de dire Qu'aujourd'hui On ne valorise pas Trop cet héritage On ne valorise pas Du tout cet héritage Pourquoi votre avis alors ? Certains ont d'abord Intérêt A diviser Vous savez Vous connaissez La vieille formule Diviser pour régner Dans des moments difficiles De l'histoire sociale De l'histoire économique Certains ont intérêt A ce que l'on divise A ce qu'on oppose Les uns et les autres Vous avez alors Des deux côtés De la barrière Parce que nous ne racontons Pas d'histoire Il y a aussi Une petite minorité Qui se réclame De l'islam Qui vise aussi A la division Au rejet de l'autre Et donc Vous avez une sorte D'alliance Diabolique Entre ces extrêmes Et c'est cette alliance-là Qui nous fait Tellement de tort Est-ce que ce sont En tout cas Pour cette partie Je ne vais pas parler Des extrémistes Islamistes Vous en avez fait illusion Mais la première Parti Ou les premiers Qu'ils essaient De diviser J'imagine que vous parlez Des occidentaux Non musulmans Oui À quelle échelle Vous les situez Écoutez Je pense qu'il y a Est-ce que c'est l'extrême droite L'extrême droite C'est la droite La gauche Des gens qui gouvernent Est-ce qu'ils ont droit Au chapitre Est-ce qu'ils sont au pouvoir Qui sont ces gens ? Ces gens Vous en retrouvez A beaucoup d'endroits Malheureusement Vous avez d'abord Une contagion Du problème Du Moyen-Orient Du Proche-Orient Du problème Israélo-Palestinien Qui fait Que vous avez Certains Qui ont intérêt A exacerber Les animosités Ici Comme une sorte De reflet De ce qui se passe Là-bas Vous pouvez trouver Cela bien sûr Vous allez me dire Des deux côtés Mais il est évident Qu'en Occident C'est surtout Essayer de répandre La haine de l'arabe Pour justifier La politique De l'État d'Israël Qui me paraît Inacceptable Mais alors Vous avez beaucoup Plus profondément Beaucoup plus difficile À saisir Où il faut être Tout de même prudent Dans le vocabulaire Que l'on va Que l'on utilise Et que j'utilise Vous avez Ceux qui ont intérêt À ce que les Je dirais Les réprouvés Les plus faibles De notre société Ne se mettent pas ensemble Pour la faire changer Cette société C'est-à-dire Les gens qui profitent De la situation Et là Vous en trouvez partout Vous en trouvez Je ne vais pas mettre Tout le monde Dans le même panier Mais vous pouvez en trouver Dans le monde de l'argent Comme vous pouvez en trouver Dans le monde politique Et vous avez alors La facilité De la démagogie La facilité C'est tellement plus facile De dire Que l'autre est dangereux Que de dire Que l'autre est votre frère C'est beaucoup plus facile C'est comme ça Que les guerres naissent Je dirais Que chaque fois Qu'aujourd'hui Certains S'attaquent comme ça À l'autre Veulent créer Ce qu'ils appellent Une guerre des civilisations Ils assassinent Jaurès Une deuxième fois Vous êtes historien Monsieur Mouraud Oui Monsieur le ministre d'Etat Quand on parle De la civilisation Judéo-chrétienne Quoique parfois Les juifs ont été aussi Dans Beaucoup de moments Persécutés Par les chrétiens Mais bon On parle de cet héritage Judéo-chrétien Où on suppose Que les juifs Comme les chrétiens Participaient À l'essor De cette société Ou de cette civilisation Occidentale Aujourd'hui Avec la présence Des musulmans On va parler d'Europe De manière générale Est-ce qu'on peut Aujourd'hui En 2015 Parler D'une culture Ou d'une civilisation Qui était en train D'émerger Une civilisation Judéo-musulmano-chrétienne Ou ce n'est pas encore le cas ? Je pense que c'est Beaucoup plus complexe Ce sont des manières D'essayer de résumer Les choses Vous savez La civilisation Dont ici en Europe On est l'héritier Est très multiforme Si vous prenez Par exemple La civilisation grecque Qui a tout de même Influencé Et qui est une espèce De référence Pour beaucoup Elle n'est pas Judéo-chrétienne Elle appartient encore A une autre famille Pourtant Elle est tellement importante Qu'on s'y réfère Très 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 souvent Et donc Moi je pense Comme je vous l'ai dit Qu'il y a des valeurs universelles Des valeurs universelles Qui ont été C'est vrai Au XVIIIe siècle Renouvelées Ressaisies Accentuées À travers les grands philosophes De cette époque Et ça C'est très européen Mais pour le reste Les héritages Ils viennent de partout Ils viennent de partout Et ils continuent À se nourrir De tous ceux Qui veulent apporter À notre manière de vivre Un plus Qui veulent apporter À notre manière de vivre Une volonté De se réunir Plutôt que l'inverse Mais Malheureusement Ça ne C'est beaucoup plus difficile Quand vous entendez certains dire Que ces musulmans Veulent imposer leurs lois Ici en Occident Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense qu'il y a Une petite minorité Mais vous savez Il y a une petite minorité De catholiques Qui veulent imposer On a connu des périodes Où les athées Voulaient imposer Leur façon de voir Il y a toujours Des franges Qui peuvent être Plus ou moins importantes Qui peuvent À certains moments Réunir de plus grand nombre Dans tous Les modes de pensée Mais vous connaissez aussi De l'autre côté Des citoyens Namda Européens Qui disent Que l'islam Est une religion conquérante Que si on se laisse faire On va être envahi Culturellement Idéologiquement Ce que vous voulez Écoutez D'ailleurs c'est pour ça Qu'il justifie Par exemple L'interdiction De certaines revendications Des musulmans Comme le port du Foulard Oui oui Là c'est un sujet Dont on pourrait parler Qui est un sujet Encore plus large Il faut avoir l'honnêteté De dire Qu'une grande partie Des populations européennes Surtout les plus âgées Ne connaissaient Pas ou très peu L'islam Quand j'étais jeune Puisque je suis Un homme à cheveux blanc Quand j'étais jeune L'islam même pour moi C'était surtout Des pages Dans les livres Et quelques personnes Qu'on rencontrait Moi j'ai commencé A connaître Vraiment des musulmans A travers des contacts Pendant la guerre d'Algérie Avec des Algériens En révolte Contre le colonialisme français Mais Pour la plupart des gens C'était Et puis voilà Il y a eu les immigrations On a été chercher On a été chercher Les Marocains On a été chercher Les Turcs Chez nous On a été chercher Les Algériens En France Pour travailler Parce qu'on avait plus Assez de travailleurs Chez nous Et puis ils sont arrivés Avec ce qu'ils sont Avec leur culture Avec leur religion Qui progressivement N'a plus été Quelque chose Qu'on cachait Et donc on peut comprendre Que chez certaines personnes Notamment les personnes D'un certain âge Il y a une difficulté A accepter Cette grande mutation Mais je ne peux pas comprendre Ça chez des jeunes Je ne peux pas comprendre Ça chez des jeunes Ça fait partie Quand vous êtes dans la rue Quand vous êtes dans les écoles Quand vous êtes partout Vous êtes maintenant Dans une situation D'une Europe En tout cas L'Europe urbaine Où les populations se mélangent Heureusement Sans ces apports L'Europe serait mourante Elle ne se reproduisait plus assez Ça c'est une vérité Qu'on n'ose pas dire Pourquoi on a été chercher Ces travailleurs Parce qu'on n'en avait plus assez C'était pas pour leur faire plaisir C'était pour nous Faire plaisir Si je puis m'exprimer ainsi Non mais ce n'est pas eux Qui posent problème Ou qui ont posé problème Aujourd'hui c'est la deuxième Troisième Certains 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 d'abord Et en plus On a été les chercher Pour avoir leur force de travail Et puis on s'est plus fort occupé d'eux On l'aura peut-être De temps en temps Et puis il y a des associations Qui ont été généreuses Mais la grande majorité De nos états De notre société On dit Voilà ils travaillent C'est très bien Tâchez de leur trouver Un petit logement Et puis on ne s'en occupe plus Et les enfants Et les enfants des enfants Ont souvent été rejetés Relégués presque Et c'est dans ce Dans ces foyers Que vous avez Un certain nombre de personnes Qui peuvent être sensibles A des tentations extrémistes Il faut bien savoir Que si on veut vraiment Éradiquer ces mouvements Il suffit pas d'avoir des policiers En plus Même si parfois Il en faut Je ne vais pas prendre Dire qu'il ne faut pas Des mesures de sécurité Je ne suis pas Un an J'ai longtemps dirigeé Un service de police J'ai été ministre de l'intérieur Donc je sais ce que c'est Mais ça C'est une nécessité immédiate Mais si on veut régler Les problèmes à long terme Je vais paraître Sur ce plan là Pour certains naïfs Mais c'est un problème social Il faut apporter Plus de culture Plus d'éducation Plus Donner du travail A ces jeunes Quand vous donnez Du travail à ces jeunes Vous diminuez Les risques de dérapage De façon extraordinaire Il faut oser Changer de politique Pénitentiaire On dit depuis des décennies Moi j'entends dire ça partout Oh La prison est une école du crime Et qu'est-ce qu'on fait ? Rien Rien Parce qu'on a peur De dire aux citoyens Qu'on met des moyens Dans la prison Pour des gens qui ont fauté Ces gens qui ont fauté Il ne faudrait pas les aider Mais si on veut Qu'ils ne récétivent pas Si on veut Qu'ils ne le soient pas Le produit De contacts Pernicieux Il faut changer La politique Certains vous diront Que vous essayez De trouver des justificatifs On sait très bien Qu'on ne peut pas trouver du travail A tout le monde Alors ça ne justifie pas Que certains choisissent Le chemin du terrorisme Je ne justifie en rien Le terrorisme Je le condamne De façon absolue Je vous ai dit Que j'avais été Immensément choqué Par ce qui s'était passé Mais moi je voudrais Qu'à long terme Ça ne se passe plus Je voudrais qu'on ne se contente pas De dire qu'on va trouver Qu'on va d'abord faire plaisir aux gens En leur disant Vous savez On va les mettre en prison Plus longtemps On va leur enlever la nationalité Quand ils ont déjà commis Les faits À quoi ça c'est Ça c'est la proposition du MR Oui oui Mais c'est pour se faire Du gouvernement actuel aussi C'est pour se faire plaisir Ça sert quasi à rien Quasi à rien Madame Le Pen veut rétablir La peine de mort On sait très bien Que dans les pays Où il y a la peine de mort Il n'y a pas moins de délinquance Ce sont Ça ce sont des Des emplâtres Sur une jambe de bois Qui font plaisir A une certaine opinion publique Qui se dit On se venge C'est l'esprit de vengeance Mais c'est pas ça qu'il faut Ce qu'il faut C'est réduire progressivement Le nombre de gens Qui sont tentés D'aller Vous vous misez sur la prévention Non pas uniquement Je vous ai dit Il y a des mesures de sécurité À prendre Il y a aussi la politique étrangère Qu'il faudrait peut-être Parlons-en Ces interventions militaires Dans plusieurs continents Est-ce que vous pensez que Surtout ces distributions d'armes Allez Ce qui se passe au Mali Ce qui se passe dans ces pays-là Avec l'arrivée maintenant De gens surarmés Qui ont Qui mettent en péril Les pays qui existent Dans cette région du monde Qui ont obligé la France À intervenir Dans des conditions difficiles Où est-ce qu'ils ont été Chercher leurs armes ? Où est-ce qu'ils ont été Chercher leurs armes Monsieur Tijin ? Ils ont été les chercher Dans la guerre en Libye Parce que l'Europe Et l'Amérique Ont distribué des armes Comme ça Sans voir dans quelles mains Elles tombaient Nous avons commis cette erreur En Afghanistan On a créé Ben Laden On a commis cette erreur En Libye On l'a commis en Irak On l'a commis en Syrie On a Les espèces de Je ne sais pas comment Les qualifier Ces gens sans foi Ni loi Qui menacent aujourd'hui Le monde Sont le fruit adultérin D'un certain Extrémisme musulman Et de la myopie occidentale Donc l'Occident est également Responsable A une part de responsabilité Sans aucun doute Enfin Est-ce qu'il y a une remise en cause ? Je ne sais pas Vous vous êtes proche Très proche du pouvoir Je ne suis plus proche du pouvoir Vous êtes le ministre d'Etat Vous êtes une personnalité Influée au Parti Socialiste Belge Mais je crains Vous êtes dans les secrets Non je ne suis dans aucun secret Et je crains que Malheureusement Vous savez La tentation du gouvernant C'est de faire plaisir Tout de suite aux gens Et pour faire plaisir Tout de suite aux gens Il faut crier au loup Et il faut dire Je vais avoir plus de gendarmes Une police plus efficace Une justice plus dure Des libertés Camouflées Ou érodées Enfin C'est extraordinaire Qu'on dit que l'on se bat Pour la liberté d'expression A travers l'affaire En question A travers l'affaire De Charlie Hebdo Et qu'en même temps On ne parle que de la limitée Alors justement En parlant de la liberté d'expression D'abord Votre opinion Par rapport A cette liberté De Charlie Hebdo Est-ce que Votre commentaire Par rapport à ça ? Écoutez Charlie Hebdo On fait partie De l'univers français On partit de l'univers européen Parce qu'il peut publier Ce qu'il veut Comme il veut Il y a des limites Par rapport à ce qu'il a publié déjà Écoutez moi Je pense qu'il serait indécent De ma part À l'heure qu'il est Après ce qui vient de se passer De commencer À faire un travail critique À ce sujet J'ai mon opinion Mais dans l'absolu J'ai mon opinion Mais je voudrais surtout souligner Monsieur Tijini Je voudrais surtout souligner Que la liberté d'expression Dans tous les pays du monde Dans le pays le plus libre A tout de même des limites Aujourd'hui À juste titre On dit On ne peut pas laisser les gens Appeler au meurtre Donc là On brime leur liberté D'exprimer cet appel au meurtre Ce que je trouve très bien Mais donc Quand on dit Qu'on est pour la liberté D'expression absolue Ce n'est pas vrai évidemment Il y a toujours des limites Le problème est de savoir Où collectivement La société souhaite le mettre On a entendu Certains jeunes dire Certains jeunes des quartiers Dire Mais la liberté d'expression Oui c'est bien Mais pourquoi Quand c'est Dieu donné Il y avait deux boucliers Il est certain Moi j'ai parfois Ce malaise aussi Qu'on est beaucoup plus sévère D'un côté que de l'autre Ça c'est malheureusement Une vérité Mais ça ne justifie en rien Des actes violents Je l'ai rappelé Vous êtes le père De la loi contre le racisme Et la xénophobie Du 30 juillet 81 Quand vous l'avez mis en place Cette loi Est-ce que vous aviez en tête C'est ses préoccupations Est-ce que vous saviez Que les choses allaient s'empirer Ou bien vous pensez Qu'avec votre loi de 1981 On allait lutter efficacement Et peut-être définitivement Contre le racisme et la xénophobie Je n'ai jamais eu cette illusion D'ailleurs une loi Une loi ne règle jamais Complètement un problème Il faut que la société Donc pour moi Cette loi avait Une première qualité C'est un signal C'est un signal fort Il y avait eu d'ailleurs Des attentats antisémites Quelques temps avant C'est un signal fort Que l'on ne pouvait pas accepter Les idéologies racistes C'est un signal d'abord A la société Symbolique Ensuite Il y avait un aspect pénal Qui a mis longtemps A être mis en oeuvre Parce qu'au début Une partie de la justice Renaclait à le mettre en oeuvre Mais enfin Qui malgré tout A pu tout doucement Se mettre en oeuvre C'est un moyen Un petit moyen Sur le plan des faits Un grand moyen Sur le plan Symbolique D'ailleurs Certains aujourd'hui Voudraient abolir cette loi Certains voudraient abolir Je crois que pour le moment Ils sont un peu plus calmes Il y a quelques mois Il y a eu des velléités Il y a eu des gens très sérieux Qui ont dû se poser la question Du côté francophone De deux côtés Je ne vise pas un parti Je ne vise pas un parti Je n'ai entendu aucun parti Défendre Enfin aucun parti démocratique Défendre la thèse Qu'il fallait supprimer cette loi Mais certains Penseurs Entre guillemets Dissent Oui mais il faudrait Être plus ouvert Accepter tout Même le racisme Même si on n'est pas pour C'est donc quelque chose Qui circule On a parlé des réactions Des uns et des autres Toujours J'essaie de faire l'avocat du diable Ils disent Oui mais il y a une loi Qui combat l'antisémitisme Pourquoi pas une loi Qui combat l'islamophobie Pour moi l'islamophobie est une forme de racisme D'ailleurs dès le moment Je me souviens au parlement J'ai retrouvé ces documents récemment Quand j'ai écrit le bouquin Dont je vous parlais Au parlement À un moment donné Quelqu'un m'a posé la question Oui mais si on dit Interdit Le café est interdit aux arabes Et aux musulmans Mais j'ai dit Mais ça fait partie du racisme En quelque sorte J'anticipais Ce qui Malheureusement Est-ce qu'on a besoin d'une loi Contre l'islamophobie ou pas ? Non je pense qu'il faut Clairement dire Que la loi Qui combat le racisme Combat l'islamophobie L'islamophobie est une forme Une forme de racisme Un peu hypocrite Une forme de racisme Un peu hypocrite Où certains vous disent Oui mais Je frappe une religion Et les gens qui appartiennent A cette religion Mais pas une race Mais les races n'existent pas C'est le fait de catégoriser Des gens Et globalement De les rejeter C'est ça le racisme Et l'islamophobie Est une forme de racisme Qu'il faut combattre Comme on combat l'antisémitisme Comme on combat Les attaques Contre d'autres populations Comme par exemple Certainement Les tziganes Qui sont aujourd'hui L'objet aussi D'un renouveau raciste Qui trouve ses racines Dans l'Europe Depuis très très longtemps Alors une réaction Par rapport à la dernière Sortie médiatique De Joël Robinfeld Le président de la ligue belge Contre le racisme Contre l'antisémitisme Pardon Qui disait L'EPS a abandonné Le combat contre l'antisémitisme Bon Écoutez Ce monsieur Essaye de nous culpabiliser Parce que nous sommes opposés A la politique Que mène Israël En Palestine C'est tout Pour le reste Je n'ai vraiment aucune leçon A recevoir A cette personne A Molenbeek Commune pourtant difficile J'ai été le premier A l'époque On n'en a pas beaucoup parlé Parce qu'on n'aimait pas trop dire Que ça venait de moi Dans une commune Comme Molenbeek J'ai été le premier A reconnaître La responsabilité D'une partie De l'administration Dans la Shoah Dans la manière Dont on a traité La communauté juive Pendant la guerre J'étais un des premiers Et ensuite Cette chose S'est révélée Quand il y a eu Des petites attaques Antisémites Dans ma commune J'ai réagi Immédiatement Et j'ai réussi A les juguler Je suis Intellectuellement Et viscéralement Opposé à l'antisémitisme Comme je le suis A toutes les formes De racisme On va bientôt finir Cette émission Comment vous voyez L'avenir des musulmans On va parler de la Belgique Puisqu'on est à Bruxelles Ville multiculturelle Tout le monde le dit Mais est-ce qu'on fait suffisamment Pour que tout le monde Vive au mieux ensemble Certainement pas Et je pense que Des mesures qu'on prend Par exemple Contre les jeunes chômeurs Sont tout à fait À contre courant De ce dont je disais Ça va accentuer Un certain désespoir Donc moi Vous savez Je vais Je vais reprendre Vous savez Qu'il y a un économiste Qui collaborait À Charlie Hebdo Qui est mort Dans cette horrible affaire Et quelques temps avant Il a été interviewé Sur la laïcité Et il a dit Une chose Que je veux reprendre À mon compte Il a dit La laïcité C'est pas contre les religions C'est contre les injustices C'est contre Cette espèce De fossé Qui s'élargit Entre les Les plus pauvres Et les plus riches Et je crois Que ça c'est là La vérité C'est ça le combat Qu'on doit mener Bien sûr On doit prendre Des mesures immédiates On ne peut pas laisser Se développer Certains cancers Seulement Il faut Travailler À la racine Et la racine La racine principale C'est l'injustice sociale Tout le monde dit Qu'il faut combattre L'islamisme radical C'est bien Tout le monde dit Qu'il faut soutenir Les musulmans modérés C'est encore bien Parce qu'on fait assez Pour mettre en valeur Ces musulmans modérés Même les partis politiques Ou dans les médias Quand on met en valeur Une personnalité On met toujours son origine maghrébine Plutôt que Alors qu'on fait tout Peut-être pour ne pas parler De sa religion musulmane Alors que ça pourrait être bien Non ? Moi je pense que le mieux Si on arrive vraiment À une société équilibrée Ce serait de dire De quelqu'un Qu'il a une valeur Par exemple Un homme politique Qu'il défend bien Les populations Qu'il veut représenter Qu'il soit musulman Catholique Athé Agnostique Rouge Blanc Noir Vert Ce qui compte C'est ce qui est dans la tête Et c'est la manière Dont on défend les gens Bien sûr Dans la situation Que nous vivons On n'y échappe pas À cet étiquetage Mais pour moi Une société vraiment libérée Ce serait une société Sans étiquette Un mot aux musulmans Qui nous écoutent Aujourd'hui Mais je leur dis Gardez confiance Mais soyez vigilants Gardez confiance Non seulement vous êtes là Fort Nombreux Mais vous avez Dans l'ensemble De la population Des gens qui vous soutiennent Pas uniquement des musulmans Moi je ne suis pas musulman J'ai toujours été très proche Et je soutiens Le combat Parce que je soutiens Toujours le combat De ceux qui sont menacés Mais je leur dis Soyez tout de même Vigilants Ne vous laissez pas Prendre Ni Par les extrémistes Qui veulent vous emmener Dans des chemins dangereux Ni par ceux Qui veulent vous faire Plier les genoux Vous devez garder votre dignité Et c'est votre dignité Qui vous permettra De faire Que vos enfants Vivent en harmonie Dans notre société Monsieur le ministre d'Etat Monsieur Philippe Mouraud Merci Quant à moi Chères téléspectatrices Chers téléspectateurs Aqoului lakoumi lalika Afi halqa okhram Il barramaj Tijini talk Ma assalama Sous-titrage ST' 501